Il est l'heure, votre parti à toutes et à tous, les Noirs appuient sur la pendule et les Blancs jouent. Les Noirs appuient sur la pendule et les Blancs jouent. C'est par ces mots que le 40e Open International d'échecs a été lancé le 2 mars dernier par son président Alexandre Ferrin. Un Open d'échecs placé sous la présidence d'honneur de Patrice Verglied, président de la communauté urbaine de Dunkerque et ministre des Transports. En présence également d'Audrey Linkenheld, sénatrice, et de Martine Arlabos, vice-présidente du département du Nord et de Julien Gauchel, maire de Capelle-la-Grande. Du 2 au 8 mars, ils sont plus de 520 joueurs à s'affronter dans cet Open, un tournoi qui a atteint l'âge de maturité. C'est le 40e anniversaire de l'Open cette année, un tournoi qui existe depuis 1985, qui a commencé avec 65 joueurs il y a 40 ans et aujourd'hui de nouveau plus de 500 joueurs de toute la France et de 25 pays du monde à Capelle-la-Grande. Un tournoi qui a atteint aujourd'hui son âge de maturité et qui a accueilli en 40 ans plus de 6000 joueurs et 100 nationalités différentes. Un Open qui a une particularité. Ici à Capelle-la-Grande, à l'Open International, on a la chance d'avoir tous les joueurs dans le même tournoi. On joue tous ensemble, du jeune, comme on l'a dit, aux plus âgés, filles-garçons mélangés, tout le monde dans les mêmes conditions. Et je pense que c'est ce qui fait le succès du tournoi et qui donne envie aux joueurs de participer au jeu d'échecs, un jeu de plateau. Loin des écrans, loin des problèmes, tout le monde joue en paix pendant une semaine. S'affronter en paix, voilà la symbolique souhaitée par l'échiquier capellois qui est tourné vers l'avenir. Oui, une très belle évolution. Un tournoi qui est ancré maintenant dans le paysage français et européen des échecs. Un événement incontournable pour la ville de Capelle. Et chaque année, des petites nouveautés. On modernise avec l'écran géant, les parties sur Internet, les commentaires en direct. On essaie de s'adapter et de se mettre en conformité avec tout ce qui se fait ailleurs, rivaliser avec les plus grands tournois mondiaux. Durant cet anniversaire, l'échiquier capellois en a profité pour mettre en avant l'ensemble des acteurs et bénévoles, ainsi que dix joueurs emblématiques comme Stéphane Vaillant, Shérif Megdoul, Véronique Houck et Jean-Marc De Grave, qui ont participé 28 fois à cet Open. Bruno Marchigui avec 31 participations, Frédéric Delahaye, 32 participations, Eric Landuit avec 34 participations, John Capon, 35 participations, Claudie De Knuit avec 36 participations et DJ Couché, 38 participations. Ces dix joueurs se sont vus remettre un t-shirt portant le chiffre de l'anniversaire. L'échiquier capellois qui accueillera pour ses 40 ans l'ensemble des écoliers de la ville pour les initier aux échecs. Effectivement, à l'issue de l'Open classique, on aura deux journées pour les scolaires, les lundis 11 et mardi 12 mars, avec plus de 1000 participants, dont la journée du lundi avec 560 enfants capellois. Et la petite surprise pour eux pour les 40 ans, c'est qu'ils pourront rencontrer, échanger et jouer avec Yannick Godzoli, Emitra et Jazifour, champions et championnes de France d'échecs 2023. Qui sait, il y aura peut-être de futurs champions d'échecs capellois. Et les habitants, c'est qu'ils pourront rencontrer, échanger et jouer avec Yannick Godzoli. Et les habitants, c'est qu'ils pourront rencontrer, échanger et jouer avec Yannick Godzoli. Écoutez-vous de la dernière fois. – Sous-titrage FR 2021